Bienvenue à Damiazo. Bonjour à ponieważ je suis au Sénégal. Je vais vous présenter un jeune jeune d'adolescentes de Damiazo. Préciusement, Damiazo-Sud, rue de Mbour. Il a eu un déclarat sur la situation de notre situation. Il y a eu une injustice et une illégalité. Une autre façon d'avoir une autorité depuis des années. Parce qu'il y a des espaces qui sont dans le domaine national. Dans le domaine national, les membres de la communauté sont les membres de la communauté. Nous sommes les jeunes qui partagent la commune et les jeunes. Ils ont vu les deux ou les deux qui brandissent les titres. Ils disent que c'est l'autorité. Il y a des espaces qui sont finis au niveau de Balibor. Il y a des réaménagements. Ils disent qu'il y a des gens qui sont dans la population. Ils ont choisi les bénéficiaires. Alors que, si on a un texte et une procédure, il y a des attributions à l'autorité. Si on a une commission, ils ont choisi qu'ils devraient le faire. Ils ont choisi que cette procédure n'a pas été respectée. Il y a des gens qui ont choisi qu'ils devraient la pièce d'identité. Ils ont choisi qu'ils devraient faire des parcelles dans l'espace. Ils ont choisi qu'ils devraient faire des parcelles dans l'espace. Parce qu'il y a des gens qui ont choisi qu'ils devraient faire des dépôts. Ils devraient faire des attributions. Donc, si on a vu qu'ils devraient choisir de manière discrétionnaire, ils devraient faire des parcelles. C'est parce qu'il y a des illégalités. Donc, l'illégalité, on a fait des démarches. On a fait des démarches. On a rencontré le secrétaire municipal. Il y a des illégalités. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a des illégalités. Il y a des commandants. Il y a des préfets. Il n'y a pas. On a cherché à rencontrer le maire. Depuis la semaine d'avant. Mais jusqu'au moment où nous vous parlons, on ne peut pas le rencontrer. Nous savons les raisons. parce que si nous sommes ici, nous devons avoir une audience. Alors que nous devons avoir des citoyens dans la commune. Nous devons avoir des droits de rencontrer le maire pour exposer la situation. Parce que cela doit garantir la légalité et les actes que nous devons poser sur le territoire communal. Donc, il n'y a pas d'injustice. Parce qu'il y a des espaces veris. Il y a des espaces veris. Il y a des espaces veris. A chaque fois, c'est la population qui a recibire les conséquences. Nous vous rappelerons de la reconnaissance de l'hiver. On vous rappelle que les gens n'ont pas le droit de leur richard qu'ils apparaissent. Il y a des gens qui ont avec eux. Et personne ne peut houseller l'autorité. Et les gens qui apparaissent par leur part. La mairie travaille pour vous, mais vous devrez le mettre entre guillemets. Parce qu'à chaque fois, ce qu'on voit, c'est le partage du gâteau. Encore une fois, nous rappelons que l'autorité n'a pas le pouvoir de prendre des trucs pour qu'on connaisse la loi et la procédure. Ce que vous savez, c'est que la procédure, c'est l'autorité qui est compétente pour donner à qui elle veut des parcelles. Et quand on entend les jeunes et les jeunes, ils brandiraient les titres qu'on va offrir. Donc, ils ont dit que ce qu'on a dit, c'est qu'ils ont dit la presse locale. Il y a des médias qui ont dit qu'ils ont répondu à l'appel, mais malheureusement, ils n'ont pas répondu à l'appel. Le seul Jam News a eu l'audace de venir répondre à l'appel. Ils ont remercié de passage. Ils ont dit qu'ils ont un justice, l'illégalité dans la population, et ils aient dit qu'ils ont fait le dos du même population. Les familles ont appris comme si tous ceux qui ont fait des casse-là. C'était DIOPSI qui a été venu faire des casses. Aujourd'hui, l'autorité qui a fait l'appel ne peut pas se faire. Mais il ne faut pas savoir qui est ce qui s'est que ça. Ce n'est pas l'égalité. On est terminé, c'est qu'ils ne voulaient pas commander des terrains. Parce que le terrain est un patrimoine, personne n'a qu'à venir l'apprentissage. On l'a dit que le secrétaire municipal n'a qu'à venir l'apprentissage pour qu'on a eu des terrains. Parce que si on a fait ça, on ne laisse pas le combat, la déclaration qu'on a fait. Parce qu'on a dit qu'on a proposé ça. Donc, nous sommes, si on a fait ça, et si on a fait ça, on a fait ça. Mais ce qu'on veut, c'est que la procédure qu'on a attribuée à l'éternité du domaine national au niveau de la sécurité. On a fait la transparence, la liste et la délibération, on a fait ça. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. On a fait ça, on a fait ça. Ce qu'on a fait ça, on a fait ça. Alors que la population, les gens vivent dans une promiscuité totale. On a besoin d'espace, il n'y a pas de cimetière, il n'y a pas d'espace vert. Il y a beaucoup d'infrastructures, d'infrastructures, mais à chaque fois qu'on a vu qu'un groupe de personnes attribuait leur terre sur le dos de la population. Après, il y a un groupe qui dit que tout se passe bien, tout est normal, alors que rien n'est normal. Ce que vous savez ici, c'est totalement illégal et qu'on sait que c'est illégal. Donc, ce que nous venons pour faire, c'est une déclaration encore une fois sur la presse locale. Le prochain étape, c'est d'alerte l'opinion nationale et l'opinion internationale pour leur dire qu'il y a l'illégalité, l'injustice. Et depuis des années, nous avons lancé un appel à tout un chacun. Parce que ce qui est un groupe de jeunes, c'est un groupe de jeunes qui sentent un élan patriotique et citoyen qui dénoncent une affaire. C'est un groupe de jeunes qui sont tous sur le même pied d'égalité. Juste que, nous avons vu qu'il y a une illégalité. Et la génération qui est là, c'est que toutes les générations qui viennent de faire ce qui est là. Et c'est un groupe de jeunes qui sont en train de faire ce qui est là. Et c'est un groupe de jeunes qui sont en train de faire ce qui est là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de régler et qui sont en train de faire. Mais personne ne peut le faire pour que nous ne sommes en train de faire. Donc, c'est ce qui est là. Nous allons le faire pour vous en parler. Merci beaucoup. Merci. Merci.